bien donc je te remercie de me poser cette question sur ce qu'il y avait avant le big bang parce que c'est une question magnifique fascinante c'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser et pourtant comme je vais essayer de te le montrer la réponse est un peu délicate parce qu'elle dépend du cadre de pensée dans lequel on se place je vais donc tenter d'abord de t'y répondre du point de vue de la relativité générale la très belle théorie d'einstein qui est véritablement le paradigme dans lequel nous comprenons aujourd'hui l'univers et d'autre part dans le cadre de modèles plus spéculatifs qui sont peut-être plus adaptés pour faire face à cette interrogation mais qui ne jouissent pas du même niveau de corroboration expérimentale alors qu'est ce que c'est la relativité générale finalement c'est une théorie du champ gravitationnel mais en réalité c'est bien plus que ça ce que nous montre la magnifique élaboration disons découverte ou invention d'albert einstein c'est aussi que le champ gravitationnel c'est la même chose que l'espace temps et donc en nous montrons que le champ gravitationnel est en évolution ce que einstein pointe du doigt c'est que l'espace temps lui-même est quelque chose susceptible d'évoluer autrement dit l'espace temps répond à la présence de matière il se distingue et se distors il se courbe eu égard à l'existence des corps c'est ainsi que l'on comprend par exemple que la terre tourne autour du soleil non pas parce qu'une force l'y contraint comme l'aurait suggéré newton mais au contraire parce que la terre tente d'avancer suivant la ligne la plus droite possible dans l'espace qui lui même incurvée par l'existence du soleil mais au delà de ses propriétés de courbure et de géométrie un peu complexe ce qui est vraiment magnifique dans la proposition einsteinienne c'est que l'espace et le temps deviennent des champs dynamiques exactement si tu veux comme un champ protonique ou électronique dans la théorie quantique est quelque chose qui emplit l'espace et qui peut localement être excité sous forme de particules l'espace temps devient une substance qui est elle même en évolution autrement dit il n'y a plus de différence radicale ontologique dirait les philosophes entre l'espace temps qui a été vu anciennement par newton quand comme le contenant et le contenu les champs quantiques les particules tous ces objets avec lesquels les physiciens composent usuellement et c'est comme ça que l'on prend l'évolution et plus exactement l'expansion de l'univers ce n'est pas un déplacement des corps à l'intérieur de l'espace c'est l'espace lui-même qui se dilate autrement dit nous observons le mouvement propre de l'espace tel qu'induit par les équations d'einstein qui ne sont rien d'autre que les équations du mouvement de l'espace lui-même exactement comme les équations que nous avons appris à l'école nous permettre de calculer l'évolution du craie ou d'un feutre que l'on lancerait dans le champ gravitationnel de la terre alors bien sûr comme l'univers est en expansion ce que l'on observe aujourd'hui très bien du point de vue des galaxies qui s'éloignent mais aussi du point de vue d'un grand nombre d'autres observables fondamentales de la cosmologie contemporaine il y a vraisemblablement eu un moment si on repasse le film en arrière où l'ensemble des points de l'espace se trouvaient concentrés strictement au même endroit et ce moment c'est ce qu'on appelle le big bang alors soyons clair le modèle du big bang au sens large c'est à dire le fait que l'univers aujourd'hui est en expansion le fait que l'essentiel et même la totalité de ce qui est visible dans notre environnement fut il y a quelques 13 milliards d'années et un peu plus concentré dans un point qui était plus petit qu'une tête d'épingle d'une sphère qui était extraordinairement minuscule cela ne fait pratiquement plus question je crois qu'on peut considérer qu'il s'agit de science établie je ne dirais pas certaine parce que tout est toujours sujet à des constructions en science c'est ce qui fonde la science mais enfin il est peu probable n'est ce pas que l'on revienne sur une terre plate je crois que la rotondité de la terre est acquise de la même terre le fait que la totalité de l'univers visible se trouvait condensé dans un volume extraordinairement petit est quelque chose qui me semble presque aussi fondamentalement et fermement acquis pour autant si je remonte encore en avant vers l'instant initial là bien sûr les choses se compliquent parce que ce que nous apprend la théorie d'einstein la relativité générale celle qui permet de comprendre l'ensemble des mouvements dans le cosmos depuis les trous noirs jusqu'aux étoiles c'est que à temps fini quand je reviens dans le passé il y a un instant auquel les choses se passent mal c'est ce qu'on pourrait appeler du point de vue mathématique une singularité la singularité du big bang c'est le moment où les grandeurs physiques deviennent infinies la température devient infinie la densité devient infinie la courbure devient infinie autrement dit rien ne va plus alors parfois on dit qu'il s'agit d'une pathologie de l'espace temps moi je préférerais que nous soyons plus modestes je crois que l'espace temps va très bien je ne pense pas qu'il ait besoin d'une clinique je crois que si pathologie il y a c'est plutôt une pathologie de la théorie que nous décrivons pour décrire l'espace temps alors ce que nous dit la relativité générale est extrêmement clair elle nous dit que quand je remonte dans le passé j'atteins ce big bang et la question se pose alors qui avait-il avant le big bang et la réponse que la théorie d'einstein nous conduit à donner de façon extrêmement claire et non ambigüe c'est que la question est fausse pourquoi la question est fausse parce qu'il n'y a pas d'avant le big bang du point de vue de la théorie relativiste c'est extrêmement clair le temps et l'espace sont tellement liés qu'en réalité le temps et l'espace sont la même chose ce ne sont que deux aspects d'une même entité sous-jacente il n'y a donc strictement aucune signification à penser un temps d'avant l'espace si l'espace apparaît au moment du big bang le temps apparaît au moment du big bang comme si en quelque sorte les lignes de temps se rejoignaient à l'instant du big bang et soyons parfaitement explicite je ne dis pas nous ignorions ou nous ignorons ce qu'il y avait avant le big bang je dis avant le big bang n'existe pas c'est tout à fait différent comme réponse peut-être je vais vous donner l'analogie qui je crois a été développée par mon ami carlo rovelli imaginez un explorateur qui doit découvrir ce qui se passe sur terre au niveau du pôle nord il va vers le nord vers le nord vers le nord et il arrive au pôle nord et ses amis de la société géographique nationale lui demande et qui a-t-il au nord du pôle nord et il répond il n'y a pas de nord du pôle nord aucun point à la surface de la terre n'est ce pas ne se situe au nord du pôle nord donc soyons bien clair ça ne veut pas dire j'ignore ce qui se trouve au nord du pôle nord ça veut simplement dire votre question n'a pas de sens il n'y a pas de points au nord du pôle nord et c'est exactement la même chose en cosmologie ce que le modèle standard tente à nous enseigner c'est que l'avant big bang n'existe pas c'est en quelque sorte un signifiant son signifié pour le dire peut-être plus simplement c'est une expression qui ne réfère à rien la question est une erreur dans les termes une contradiction dans les termes pour le dire comme les linguistes ça c'est une réponse qui est parfaitement cohérente du point de vue mathématiques il n'y a pas de difficulté dans cette réponse et c'est celle que nous donne la grande théorie d'einstein qui est par ailleurs si bien testé expérimentalement jusqu'à comme vous le savez la mise en évidence directe il y a quelques années de ces fameuses ondes gravitationnelles ces petits tressaillements fugaces de la métrique de l'espace temps pour autant je sens en nous une forme d'insatisfaction par rapport à cette réponse et cette insatisfaction je la partage avec toi et je vais te dire pourquoi je la partage je la partage pas parce que cette réponse viendrait en quelque sorte choquer le sens commun parce qu'en réalité c'est un peu le rôle n'est ce pas de la science de la philosophie de la pensée en général que de choquer le sens commun et il n'est pas contradictoire il n'est pas aporetique qu'une proposition scientifique signifiante et même correcte voire juste viennent s'inscrire en faux par rapport à l'intuition usuelle c'est même presque tout ce que nous a enseigné la science du 20e siècle donc pour le dire simplement que ce soit bizarre ne signifie pas que c'est faux au contraire de la physique quantique jusqu'à la relativité presque toute la science contemporaine est en effet bizarre ce qui pose problème c'est plutôt que cette réponse aussi claire et acceptable soit elle émane d'une théorie qui n'est vraisemblablement plus utilisable au moment du big bang je voudrais m'expliquer la relativité générale fonctionne extraordinairement bien comme je te le disais elle explique ce qui se passe dans les étoiles à neutrons elle explique la croissance de l'univers entre une fraction de seconde après big bang jusqu'à l'accélération de l'expansion cosmologique aujourd'hui observée mais elle n'explique vraisemblablement pas l'instant originel lui même le t égal 0 le big bang stricto sensu pourquoi d'abord comme je le dis là tout à l'heure parce que le big bang en tant que divergence c'est une singularité donc une pathologie et pourquoi la théorie semble-t-elle être pathologique au moment du big bang ou au coeur des trous noirs parce que vraisemblablement elle omet d'intégrer la physique quantique nous avons deux grands piliers pour la science au 20e siècle la relativité d'einstein qui décrit admirablement le macrocosme et la physique quantique de dirac bord schrodinger heisenberg paoli qui décrit admirablement bien le microcosme la plupart du temps nous pouvons nous permettre le luxe d'être schizophrènes c'est à dire d'utiliser soit l'une soit l'autre suivant le phénomène qui est considéré mais dans l'univers primordial c'est à dire très proche du big bang il est notable que les deux théories doivent être utilisées simultanément parce que le monde est à la fois dans un régime relativiste grande courbure champ gravitationnel intense et dans un régime quantique par conséquent il faut une théorie qui tienne compte des deux aspects ce qu'on nomme un modèle de gravitation quantique hélas cette gravitation quantique qui est en quelque sorte le graal de la physique théorique est recherché depuis près d'un siècle par les plus grands esprits de la physique théorique einstein y a consacré plus d'une dizaine d'années essentiellement sans succès au moins disons sans succès faisant l'unanimité il n'y a pas aujourd'hui une convergence de vues dans la communauté des physiciens sur ce que doit être la théorie cohérente ou au moins acceptable de gravité quantique donc nous avons plusieurs pistes chacune de ces pistes va donner une réponse différente à la question de qui avait-il avant le big bang mais ce qui est extraordinaire c'est que quand on pense non plus dans le cadre de la relativité mais dans le cadre de ces modèles spéculatifs puisque non encore vérifiés par l'expérience néanmoins mathématiquement nécessaires puisqu'ils intègrent la physique quantique nous avons alors des réponses extrêmement différentes et en particulier la question retrouve du sens dans la plupart de ces approches il est à nouveau possible de poser la question qui avait-il avant le big bang parce que le big bang cesse d'être l'instant primitif parce que la singularité disparaît la théorie redevient régulière elle est pourrait-on dire guérie de sa pathologie la clinique ici correspondait en quelque sorte à l'introduction ou à la prise en compte des phénomènes quantiques alors il y a essentiellement deux grandes classes de modèles pour décrire l'avant big bang dans ces approches spéculatives les modèles dits émergents dans lesquels l'univers aurait en quelque sorte vécu dans une phase pré spatiale ou pré géométrique aurait suivi une transition de phase et aurait alors émergé sous la forme de ce monde en expansion que nous observons aujourd'hui où les modèles en rebond pour lesquels il y aurait une phase de contraction de l'univers avant la phase d'expansion dans laquelle nous trouvons effectivement alors pour des raisons de biais professionnelle parce que je travaille sur une théorie qui conduit à des rebonds je vais plutôt t'expliquer en quelques mots cette seconde classe qui mais ça n'engage que moi me semble un peu plus convaincante que la première je vais prendre l'exemple de la gravitation quantique à boucle qui est une tentative de théorie de gravitation quantique tout le monde connaît au moins de non la fameuse théorie des cordes qui est une très belle tentative d'unification de l'ensemble des interactions fondamentales et des forces élémentaires que je trouve mathématiquement très élégante très convaincante mais qui est très coûteuse également en hypothèse radicale révolutionnaire si tu veux en théorie des cordes il faut supposer des dimensions supplémentaires des symétries supplémentaires tout cela est peut-être vrai ou n'est peut-être que le fruit de notre imagination il est trop tôt pour conclure au contraire dans le modèle de gravitation quantique à boucle que j'évoque maintenant il n'y a aucune hypothèse radicale supplémentaire on tente simplement de réécrire la théorie d'einstein dans un vocabulaire qui est proche de ce qui est utilisé en physique des particules élémentaires on nomme cela une théorie de jauge c'est à dire une théorie qui est décrite par des symétries et pour lesquelles on sait appliquer les procédures de quantification et donc on va voir émerger une théorie qui est à la fois quantique et gravitationnelle les grandes leçons de cette théorie c'est que l'espace voire l'espace temps serait lui même composé de petits atomes fondamentaux ce qui veut un peu comme la matière est constituée de particules insécables qui ne sont pas vraiment les atomes d'ailleurs qui sont plutôt les quarks dans l'état actuel des connaissances l'espace serait lui même composé de petites structures absolument fondamentales et absolument indivisible du point de vue structurel alors ce qui est intéressant pour la question qui nous occupe c'est que quand on applique cette théorie de gravitation quantique à l'évolution de l'univers on se rend compte que l'évolution contemporaine est très bien reproduite l'univers est en expansion parce que l'espace suit en quelque sorte son petit bonhomme de chemin mais quand je remonte dans le temps vient d'un instant où la structure granulaire de l'espace commence à se révéler et cette structure granulaire va jouer le rôle d'une force de répulsion on pourrait appeler ça une force de géométrie quantique donc si je remonte dans le temps l'univers devient de plus en plus dense et un instant alors que la gravité est très attractive et devrait le conduire à être encore plus dense c'est la force de géométrie quantique qui va commencer à jouer de façon répulsive et qui va imposer à l'univers une trajectoire symétrique de la trajectoire de condensation c'est à dire une trajectoire d'expansion autrement dit si je repasse tout le film à l'envers aujourd'hui nous sommes là l'univers se contracte se contracte se contracte on arrive à un point de densité extrême et l'univers se dilate à nouveau et ce point de densité extrême on ne l'appelle plus big bang on l'appelle big bounce c'est à dire grand rebond en anglais alors tu vois que l'essentiel de la phase d'expansion est exactement similaire à celle du modèle du big bang donc l'image globale reste vrai mais la différence fondamentale c'est que dans cette théorie ça ne s'achève pas à l'instant du big bang il n'y a plus divergence il y a simplement rebond il y a maintenant existence ou émergence d'une phase de contraction qui aurait précédé l'actuelle phase d'expansion alors ceci a-t-il lieu une fois où une infinité de fois donnant par la même naissance à un cosmos cyclique comme on le trouvait par exemple dans certaines théogonie ou cosmogonie de la grèce ancienne bien la théorie ne le dit pas ça dépend du contenu par exemple en ce moment il semble que l'expansion de l'univers accélère c'est à dire que l'univers ne se recontractera vraisemblablement pas auquel cas il se peut parfaitement qu'il n'y eu qu'un seul rebond l'univers aurait été de toute éternité dans une phase de contraction il aurait rebondi une fois et se trouverait aujourd'hui de toute éternité future dans une phase d'expansion mais il se peut qu'un certain nombre de contractions ait eu lieu et qu'il y ait eu plusieurs rebonds successifs cela nous ne le savons pas c'est drôle d'ailleurs tu as peut-être remarqué que quand on explique ce modèle parfois les gens me disent mais c'est quand même incroyable comment l'univers pourrait-il ne pas avoir eu un début non mais je suis pas d'accord avec ça ce qui est incroyable c'est que l'univers ait eu un début ce qui est très dur à penser du point de vue presque métaphysique comme transition du non-étant à l'étant c'est le fait qu'il y ait un commencement le fait que l'univers en tant que contenant si l'on peut dire en tant qu'espace temps soit éternel et non seulement me semble-t-il métaphysiquement plus cohérent et incontestablement mathématiquement plus satisfaisant alors est ce que c'est vrai là je ne sais pas je ne sais pas parce que maintenant ce qui manque au delà de la cohérence du modèle ce sont des indications observationnelle ou expérimentale moi c'est exactement mon travail j'essaye de trouver des observables cosmologiques qui laissent transparaître des petites empreintes de cet éventuel rebond voire de ce qui serait passé avant le rebond alors c'est un peu difficile à faire parce que bien sûr ce ne sont pas des choses simples néanmoins il y a un certain nombre de pistes on sait par exemple que la structure causale d'un univers qui a subi un rebond n'est pas exactement la même que celle d'un univers qui n'en a pas subi par conséquent la manière dont les fluctuations c'est à dire les petites perturbations comme ça d'origine quantique qui sont à l'origine de la formation des grandes structures dans l'univers qui sont à l'origine des galaxies donc la manière disais-je dont ces fluctuations vont se répartir en fonction de leur taille dans un modèle sans rebond disons cosmologie standard de type relativité générale ou dans un modèle avec rebond de type par exemple et entre autres gravité quantique à boucle ne sera pas la même donc ce qu'on tente d'étudier ce sont les conséquences aujourd'hui observé par exemple par le satellite planck qu'auraient ces modèles de rebond sur la répartition des différentes fluctuations dans l'univers en fonction de leur taille il y a des espoirs que nous puissions enfin tester ces choses mais nous ne sommes pas encore parvenus à trouver une observable qui soit absolument non ambigu donc récemment par exemple j'ai eu d'autres idées peut-être que des ondes gravitationnelles pourraient traverser le big bounce et est encore détectable dans l'univers contemporain signant par là même des phénomènes qui aurait pu lieu dans la phase de contraction c'est beaucoup trop tôt pour savoir si ces suggestions mèneront quelque part vraisemblablement comme la plupart des idées échevelées elles ne mèneront nulle part mais elle mérite d'exister et de tenter de faire aujourd'hui dirais-je entrer dans le giron de la science expérimentale les idées fondamentales de la gravité quantique qui sont directement liées aux manières de répondre à la question de la l'avant big bang donc si tu veux en résumé si je prends la théorie que je connais que je contrôle et que j'aime la relativité générale la réponse est il n'y a pas d'avant big bang avant le big bang n'existe pas parce que le temps apparaît au moment du big bang et c'est une réponse qui est acceptable mais cette réponse émane d'une théorie qui est vraisemblablement incorrecte dans ce régime il me faut donc recourir à une théorie de gravitation quantique le problème est qu'aujourd'hui nous n'avons pas de théorie de gravitation quantique qui soit bien comprise bien testé est suffisamment validé par des prédictions expérimentales la réponse ne peut donc être que spéculative et incertaine dans ce cadre une des réponses possibles qui est suggérée par la gravitation quantique à boucle c'est l'existence d'une phase de contraction de l'univers suivi d'un rebond et de la phase d'expansion aujourd'hui observée ce rebond est extraordinairement puissant il va essentiellement bien évidemment détruire tous les éventuels objets qui auraient existé dans la phase le précédent mais quelques structures physiques très faiblement couplées comme les ondes de gravité pourraient éventuellement avec des limets avec des points d'interrogation traverser le rebond et être encore aujourd'hui visible soit sous la forme de perturbations dans l'univers primordial qui aurait laissé des empreintes dans le fond diffus cosmologique soit sous la forme d'ondes gravitationnelles directement observables par les interféromètres voilà où nous en sommes ce sont des interrogations très fondamentales c'est une histoire qui est loin d'être achevée mais je pense avoir dit de façon à peu près honnête où nous en sommes je te remercie